bonjour à tous on se retrouve pour un petit cours de renforcement musculaire ou du corps plutôt partie haute d'accord abdos du corps d'accord partie supérieure en tout cas de niveau avancé on va dire un avancé à confirmer bon les débutants vous pourrez vous pouvez toujours le faire il n'y a aucun problème mais là ça s'adresse plus à un public confirmé donc vraiment je vais cibler beaucoup les pectoraux les épaules les bras les abdominaux le dos on est parti petit cours tranquille en position donc là on est moi j'ai pas tapis vous pouvez prendre un tapis il n'y a aucun problème moi je me mets sans tapis je suis sur du grid c'est super on va commencer en position pompe d'accord pompe sur les genoux pour commencer d'accord hop je lance ton petit coin allez position pompe on se met sur les genoux d'accord et on descend tranquillement on descend on descend pour le classique on échauffe alors soufflez bien sur vous remontez pour bien mobiliser les pecs essayez de sortir la poitrine d'accord par les pectoraux ou la poitrine ça dépend et de mettre une petite pression vers l'intérieur avec vos mains d'accord pression vers l'intérieur vous poussez contre le sol et en même temps vous mettez une pression vers l'intérieur comme si vous voulez rapprocher vous deux ok on maintient au milieu on tient au milieu on tient au tient au tient au tient allez tenez bon au milieu tenez bon tenez bon 5 secondes 4 3 2 1 ok relâche relâchez relâchez alors un petit coup d'épaule vers l'arrière j'échauffe un petit peu les épaules juste après ça parce que là on va écarter un petit peu plus les bras ok même chose position contre normal position contre normal grand écartement ok grand écartement je descends au milieu et je remonte je descends au milieu je descends au milieu et je remonte et je remonte allez on continue là dessus allez encore 5 au milieu je remonte pareil on se trouve quand on pousse le sol et la dernière ok même chose d'accord on relâche un petit peu position contre on va partir du bas et on va remonter au milieu. On va être un petit peu plus sur les pecs, alors on descend en bas et on remonte. On est sur 10 répétitions. Et la dernière. Bon, j'espère que ça va. Détendez vos bras. D'accord ? Détendez, détendez. Ok. On reprend sur les genoux, sur les genoux, sur les genoux. C'est ce que là on va travailler, on va vraiment travailler sur les triceps. D'accord ? Les triceps. Hop ! On vient ici, les genoux militaires et pareil de l'autre côté. Et on redescend. On redescend du bras par lequel on est monté, tout simplement. Donc là c'est toujours le bras droit, le bras gauche pardon, qui vient pousser sur le sol. Encore, encore, encore. Ce n'est bon. Vous devriez sentir votre triceps ici, là. Travail. Je change de côté, d'accord ? Je monte du bras gauche, je monte du bras droit. Allez, encore. Et on tient la position. Position la même que tout à l'heure. Sur les genoux, je descends totalement. Et là, je vais venir faire une extension avec mes bras. Hop, je viens chercher. Et je pousse. Allez, on prend le 8. Et je pousse. Toujours sur les genoux. Toujours sur les genoux. Toujours sur les genoux. Je suis au milieu. 5, 4, 3, 2, 1. Et je relâche. Ok. Encore un exercice de pompe. Pompe hindou. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est très très simple. On vient en position pompe classique. D'accord ? Et en fait, je vais venir simplement reculer en arrière. Donc, c'est la position du triangle. Tout simplement. Et je vais venir descendre. Le buste. Et remonter sans toucher le buste. Et remonter sans toucher le sol. D'accord ? Et je reviens en arrière. Même chose. On en fait 5 comme ça. D'accord ? C'est comme si tout votre corps essayait de frôler le sol. Tout simplement. Et par là, il retourne. Essayez de souffler à ce moment-là. Voilà. Ok. Et je relâche. Bon. On va passer sur le dos. D'accord ? Et tu travailles les abdos. On va laisser reposer un petit peu les épaules. Ok. Je vais venir simplement chercher ici. Hop. Le regard est toujours vers le haut. D'accord ? Et je vais venir croiser au niveau de mon bras pour aller chercher le genou opposé. Je croise. Et je croise. Tout le monde sait où sont ses genoux. Du coup, vous pouvez regarder en l'air pour maintenir votre cou. Alors, on travaille les abdos. On travaille une autre partie du corps. Ça vous permet de récupérer sur les pectoraux et sur les épaules. Donc ça, c'est le genre de chose que vous pouvez faire en musculation quand vous venez à la salle. Essayez d'alterner deux groupes musculaires pour récupérer, pour ne pas perdre de temps. Donc, j'ai travaillé les épaules, les pecs. Allez, je change de groupe. Je suis sur les abdominaux, la ceinture abdominale. Ce qui me permet de récupérer pendant que je travaille une autre partie. Allez, encore. Je choisis un côté et je reste en haut. Je reste en haut et je maintiens. Essayez de faire des inspirations et des expirations profondes sur cet exercice. Vous remarquerez que plus vous expirez profondément, plus vos abdominaux se contraignent. Allez, encore. De l'autre côté, même chose. Ok. Jambes levées, on enchaîne. On vient chercher ici, le talon. D'accord ? Il y a une petite rotation du bassin. Le talon. Et même chose de l'autre côté. Le talon. Et je vais en chercher. Donc, le buste est toujours relevé, finalement. Allez, tenez bon. Vous devriez sentir vos abdos qui travaillent. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Je relâche. Relâchez votre ventre. D'accord ? Je vais venir sur les coudes. D'accord ? Hop. Je viens sur les coudes. Et même chose. D'accord ? Je vais aller chercher loin devant. Et je ramène. Donc là, le but du jeu, c'est que vous ayez toujours le même écart entre vos talons et le sol. C'est à peu près 10 cm. Mes talons, l'écart du sol, ils bougent presque pas. Et je vais bien chercher. Encore deux répétitions. Ok. Et je relâche. Donc, normalement, vous avez bien récupéré des pecs, des épaules. Je vais accentuer un tout petit peu plus le travail sur les triceps. D'accord ? On va simplement mettre nos bras, nos mains en forme de triangle. Comme ceci. D'accord ? Au sol. Pour ceux qui sont invités à faire des plombs, vous connaissez ça. Et je vais venir sur les genoux. Même chose sur les genoux. Je descends sur les genoux. Et là, je me mets en contraction. D'accord ? Jambes tendues. Pour remonter simplement en position gainage classique. Je remonte en position gainage classique. Je pose les genoux pour redescendre. Et je remonte en position gainage classique. D'accord ? Et essayez de prendre votre temps sur cet exercice-là. Et essayez de prendre votre temps sur cet exercice-là. Mettez de la pression. Ok. J'inverse le mouvement. Je pousse sur les genoux. D'accord ? Je me mets en position gainage et je redescends. D'accord ? Je pousse ici. Position gainage. Et je redescends. D'accord ? Je pousse ici. Position gainage. Et je redescends. Encore une après celle-ci. Ok. Yes. Relâchez un petit peu. Relâchez, relâchez. Beaucoup de gainage. Beaucoup de gainage. C'est volontaire. C'est vraiment pour essayer de mobiliser votre ceinture un maximum. Prochain exercice. C'est assez simple. D'accord ? Je vais venir simplement bras tendu. Ici. Un bras en avant. Un autre bras en avant. Et je reviens. Tout simplement. Donc là, c'est une position de gainage qui est plus complexe. Qui fait travailler un peu plus les épaules. Un autre bras. Un autre bras. Un autre bras. Une dernière. Ok. Allez. Quelques petites minutes. Je vous laisse récupérer totalement. D'accord ? Je vous laisse récupérer totalement. Je vous laisse récupérer. N'hésitez pas à relâcher vos muscles, relâchez vos bras, on va attaquer un cycle un peu plus compliqué, d'accord. On est à la moitié un petit peu, à la moitié à peu près du cours, donc on va finir sur une deuxième partie plus difficile à suivre. Ok, relâchez bien. Je vous explique un petit peu. On va alterner pompe hindou, pompe classique et abdominaux, d'accord. Ça ne va pas s'arrêter. On est en continu sur les deux exercices, enfin sur les trois exercices. Ok, on est parti, on va commencer en position pompe classique, donc là les deux mains, l'écartement des épaules, d'accord. On vient ici, position gainage. On va partir sur dix pompes, d'accord. Dix pompes et on passe sur le dos, directement sur le dos. Allez, c'est parti. Six. Neuf. Huit. Sette. Six. Quatre. Trois. Deux. Un. Je passe sur le dos, et je viens sur les coulisses. Et on est parti pour du pédalo, tranquillement. Allez, là, il faut tenir, d'accord. Travaillez bien votre respiration. Essayez de bien respirer profondément. Trois. Trois. Deux. Un. Ok, je rebascule. On est reparti pour cinq pompons doux. D'accord, cinq pompons doux. Je viens ici, position gainage. Je viens chercher par le bas. Et je remonte. Et même chose pour remonter les fesses en arrière. Et je pousse. Allez, la deuxième. Allez, encore deux. Et la dernière. Et je passe directement sur le dos. Hop, sur le dos. Jambes en l'air. Là, je vais simplement venir mettre mes mains là ou là, comme vous voulez. Et faire des petits taps avec les pieds. Vous pouvez mettre vos mains ici, il n'y a aucun problème. Petit tap, et je relève. Comme si l'eau était glacée, dès que vous touchez le sol, ils vont remonter. Vous allez voir, ça travaille très bien les abdominaux. Allez, tenez bon. Donc là, on est vraiment sur la partie en faire des abdominaux. D'accord ? Vous devez le sentir. C'est tout bête comme exercice. C'est accessible à tout le monde. Ça travaille très très bien. Donc, essayez de ne pas dépasser la verticale avec vos cuisses, de ne pas ramener jusque là. Hop, je reste toujours. Je dépasse toujours la verticale. Et soufflez, pensez à respirer. Si vous devenez tout rouge, c'est qu'il y a un problème. Trois. Des. Un. Ok, je passe sur le ventre. On est parti pour du gainage militaire. Cinq de chaque côté. Cinq de chaque côté. Donc, ici, je monte. Et je redescends. Je monte toujours du même bras. Et je descends toujours du même bras. Cinq répétitions. Ok, cinq. Même chose de l'autre côté. Et je bascule sur le côté. Hop, je bascule ici. C'est ok ? Dans la position, je viens ici. Et j'écarte. D'accord, il y a vraiment une rotation au niveau du bassin, ici. Je viens chercher. Et j'écarte. Cinq répétitions par côté. Ok, même chose de l'autre côté. Je marque la position. Et c'est parti. Un. Deux. Trois. Quatre. Et cinq. Ok. Je reste sur le côté, d'accord ? On est ici. Position allongée. Le bras est là. Je vais chercher à monter sur mon bras. Tout le monde avant-bras est toujours au sol, d'accord ? Tout l'avant-bras toujours au sol. Je monte ici. Et en même temps que je monte, la main en l'air, je monte les jambes. D'accord ? Légèrement. Décollez l'épaule et les jambes en même temps. Et en même temps que je décolle l'épaule, je décolle l'épaule, je décolle l'épaule, je décolle les pieds. Allez, soufflez bien la contraction, comme d'habitude. 3, 2, 1, et la dernière. Ok. Et je reviens sur le ventre. Position pompe écartée cette fois-ci. Pompé écartée. Donc on écarte vraiment. Et on va venir descendre sur trois secondes, d'accord ? On descend sur trois secondes. 1, 2, et 3. On marque un temps d'arrêt, on lève les bras. Et on remonte sur trois secondes. 1, 2, et 3. Même chose. On descend. 2, et 3. On marque un temps. Et on repousse. 1, 2, et 3. Allez, encore. Et la dernière. 1, 2, et 4. Et la dernière. 2, et 3. Et je redescends. 1, 2, et 3. Ok, je passe sur le dos. Tout de suite. Alors cet exercice-là va vous demander un peu plus de coordination, d'accord ? Les deux mains en l'air. C'est le cas de faire en l'air, comme on dit. Mains et jambes en l'air. Dès que je vais baisser une jambe, je vais baisser le bras opposé. D'accord ? Et ainsi de suite. D'accord ? Ça demande un petit peu de coordination. Mais une fois qu'on l'a, c'est comme le vélo, on l'a. Essayez de souffler quand vous descendez. Allez, encore 2. Et je bascule sur le côté. Enfin, sur le ventre, voilà. Sur le ventre. Donc là, on est parti pour des pompes sautées. En fait, c'est tout simple. Vous pouvez faire sur les genoux, si c'est trop difficile. Il faut juste mettre assez d'impulsion pour décoller un tout petit peu les mains. D'accord ? Et rattraper. Ça marche. On va faire 10 séries. 10 répétitions, pas 10 séries quand même. Ok. Je suis en position. Et c'est parti. Donc je descends et j'impulse. Petit jump. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Ok. Donc relâchez. C'était la dernière la plus dure. D'accord ? J'espère que ça vous a plu. D'accord ? C'est un petit cours vraiment qui travaille tout l'ensemble. Ok. Le haut du corps. N'hésitez pas à le refaire, à vous entraîner. Que vous soyez confirmé au début de l'heure. Vous pouvez faire évoluer ce cours-là. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez vous mettre davantage en difficulté si vous voulez. Et moi, je vous souhaite une bonne continuation. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.